Bonjour, nous sommes bien dans votre espace pro du service unboncoiffeur.fr et aujourd'hui nous allons parler des prestations. Donc dans le menu de gauche, on va y aller sans plus attendre, dans le menu de gauche on va sélectionner prestations. Et là on voit, bon, il y a des prestations qui ont déjà été enregistrées, comme c'est un salon test pour nous, donc on va le voir ensemble. Donc dans le module de prestations, il est très très important, car si vous désirez utiliser le service de prise de rendez-vous en ligne, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, il faut impérativement que les prestations soient correctement remplies. Donc là on va voir comment ça se passe. Alors vous, quand vous allez vous connecter, automatiquement, quand vous allez cliquer sur prestations, vous allez avoir un petit pop-up qui va vous dire que nous allons vous créer trois catégories principales, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants. Bien évidemment, elles sont toutes modifiables à volonté, tout est modifié à volonté. Mais de base, il faudra cliquer sur un bouton pour créer les trois catégories et ça va générer ceci. Et vous allez arriver sur cette page-là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc vous avez, si vous voulez ajouter une catégorie, on va commencer par le début, ajouter une catégorie, c'est par ici. Donc on va ajouter une catégorie. Donc là, on va ajouter, allez, on va mettre fillette. Hop, tiens, voilà. On fait enregistrer. Et on voit que, alors il faut savoir que tout ce que vous faites, c'est en direct. C'est-à-dire que automatiquement, voilà, vous voyez fillette, il n'y a aucune prestation pour fillette, mais fillette y est bien. Mais toutes les modifications que vous faites sur cette page, elles sont en direct. On va aller le confirmer. Donc là, vous êtes sur la page. On voit bien que fillette n'y est pas, d'accord ? Parce qu'on n'a pas rechargé. Mais si on la recharge, on voit que fillette y est. Et si vous voulez modifier l'ordre, par exemple, de passage, vous voulez que fillette soit devant, hop, devant les femmes, par exemple. Hop, donc on voit que là, elle a été modifiée. Donc on va aller à la fin. Et là, elle va être juste devant les femmes. Quand on recharge, voilà, on a femme, fillette et femme. D'accord ? Et ça, c'est en direct. Automatiquement, c'est affiché. Donc, on a vu comment créer une catégorie. Donc ça, c'est très important, la catégorie. Maintenant, on va voir comment ajouter une prestation ou modifier une prestation. parce que tout est modifiable. C'est-à-dire que, par exemple, la fillette, on a envie de la modifier. On clique ici et on met fillette bis, par exemple. Donc, on fait enregistrer. Et on voit que fillette bis, maintenant, ça y est. Et je ne vous montre pas, mais c'est aussi affiché. Si on veut la supprimer, on clique sur la poubelle. On dit oui. Et c'est terminé. Il n'y a plus de fillette. Plus de catégorie fillette. Maintenant, on va ajouter une prestation. Donc, pour ajouter une prestation, on va cliquer sur ce bouton, Ajouter une prestation. Et là, on va déterminer la catégorie dans laquelle on va mettre cette prestation. Alors là, on va choisir. Donc, homme, femme, allez, on va dire femme. Le nom de la prestation. Alors, moi, je vais mettre... Allez, on va faire une coupe courte. D'accord ? Au niveau des tarifs, il y a plusieurs possibilités. Soit, nous consulter. Soit, tarif à partir de, tarif fixe, tranche de prix. C'est-à-dire, nous consulter, vous n'affichez aucun prix. Tarif à partir de, c'est-à-dire, vous voulez mettre un tarif à partir de 20 euros. Donc, ça peut être de 20 euros à 30, à 40, etc. Tarif fixe, c'est le tarif. C'est-à-dire, 20 euros, c'est 20 euros. Et tranche de prix, ça va être entre 20 euros et 50 euros. Voilà. Donc, ça, c'est la possibilité. On va le voir, d'ailleurs. Donc, nous consulter, on ne va pas le regarder. Mais là, tarif à partir de, donc là, on met le tarif. D'accord ? Si c'est un tarif fixe, c'est le tarif de base. Et si c'est une tranche de prix, il faudra mettre un prix mini et un prix maxi. D'accord ? Donc là, pour une coupe courte, moi, je vais mettre un tarif fixe et je vais dire que c'est 30 euros. Combien de temps va durer la prestation ? Très, très important. Car c'est à partir de là que l'on détermine la durée pour l'agenda et pour la prise de rendez-vous en ligne. Donc, on va dire que pour une coupe courte, moi, je vais mettre 40 minutes pour femme. Est-ce que cette prestation, la coupe courte, vous donnez l'autorisation de la réserver en ligne ou pas ? C'est vous qui déterminez. Si vous n'avez pas envie que cette prestation-là fasse l'objet d'une réservation en ligne, vous dites non, pas de réservation en ligne. Si vous voulez, vous dites oui. Là, pour l'exemple, on va dire non pour la coupe courte. Et on va faire enregistrer. Voilà. Donc, ma prestation coupe courte est enregistrée. On voit bien le temps, le prix, etc. On va pouvoir voir dans l'espace. Donc, on voit que là, elle n'y est pas. Si on recharge la page, maintenant, on retrouve ma coupe courte. Toujours pareil comme tout à l'heure, pour les catégories, si vous avez envie que la coupe courte soit en premier, eh bien, vous la prenez, vous la faites glisser. D'accord ? Comme ceci. Là, on va voir qu'elle maintenant, elle est en premier. Voilà. Et là, on voit que c'est une prestation. Par contre, quand on va vouloir prendre un rendez-vous, en cliquant ici, on va sélectionner. On va aller vite. Ceci fera l'objet de notre tuto. Mais pour vous montrer, on voit que la prestation coupe courte n'est pas présente. Pourquoi ? Parce que vous avez précisé, dans votre espace d'administration, ici, que, pardon, hop, la coupe courte est là, que elle n'était pas possible à la réservation en ligne. Maintenant, si on prend et on dit oui, réservation possible, on va faire enregistrer. Et là, on va repartir et on va dire choisir une prestation. et là, on retrouve que, pardon, il faut recharger la page, autant pour moi. Donc, on va recharger la page. Enfin, faire ça. Et on retrouve ici la coupe courte qui est possible pour la réservation. Voilà. Donc, vous avez toute la liberté de choisir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas faire. D'accord ? Voilà. Donc là, on a vu comment enregistrer une prestation. Maintenant, on va pouvoir la modifier, cette prestation, en cliquant sur le bouton ici. Voilà. Vous le voyez là. D'accord ? Sur n'importe quel bouton. On modifie. Ici, par exemple, on dit que on peut modifier le nom de la prestation. Coupe courte. C'est compliqué là. Coupe courte. Bisse. Allez, voilà. Hop. coupe courte Bisse. Et celle-ci, on va dire c'est une tranche de prix. On va la modifier. On va dire que maintenant, ce n'est plus un tarif fixe, mais c'est une tranche de prix. Et c'est de 20 à 50 euros. C'est toujours 40 minutes. Et on la garde en réservation en ligne. On fait enregistrer. Et là, on voit maintenant, c'est le tarif de 20 à 50 euros pour la coupe courte Bisse. si on retourne sur la fiche. Hop. On voit ici, la coupe courte Bisse, 40 minutes, de 20 à 50 euros. Voilà. Jusque là, c'est relativement simple. Maintenant, il va falloir le faire pour toutes vos prestations. Vous avez la possibilité de créer des forfaits, c'est-à-dire de faire des compléments comme vous pouvez faire, un shampoing, un coupe brushing, etc. des prestations de mariage avec des prestations spéciales et augmenter les temps d'application. Par exemple, pour un lissage, bon, là, les temps, ne regardez pas, c'est fait un peu au pif. Mais, vous voyez, là, ici, le lissage, il y a marqué de nous consulter, c'est-à-dire que la possibilité de réserver en ligne, je ne sais pas si c'est possible, mais, alors, oui, elle est possible, mais le tarif, la personne ne l'aura pas. Donc, elle peut réserver en ligne, mais elle ne l'aura pas. Mais, moi, je vous conseille de la mettre non. D'accord ? Voilà comment vous allez faire pour prendre et pour enregistrer toutes vos prestations pour que les personnes puissent se le voir. Alors, soyez clair dans vos prestations. Au plus clair vous allez être, faites exactement ce que vous faites dans votre salon. Les tarifs qui sont affichés en vitrine ou autre, vous pouvez les indiquer là, tels qu'ils sont, et puis au moins, les personnes pourront les utiliser pour prendre des rendez-vous ou autre. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ça. Il faut savoir quand même que tout est modifiable à volonté, donc, n'hésitez pas, faites, défaites, et puis vous aurez un résultat tel que c'est présenté ici avec nos prestations hommes très propres, très bien affichées et très bien visibles pour vos clients. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada